Conflit éleveur-agriculteur, la Confédération interprofessionnelle de la filière élevage du Tchad au Konifet a organisé dans la région du Logono Occidental une journée de sensibilisation sur la cohabitation pacifique et l'entente entre les éleveurs et les agriculteurs. Cette campagne de sensibilisation entreprise par le président de la Confédération interprofessionnelle de la filière élevage au Tchad, Bichera Drep, dans la région du Logono Occidental porte sur la cohabitation pacifique entre les éleveurs et les agriculteurs. Dans le département de l'Akoué, le président de la Confifet, Bichera Drep, a réuni les autorités locales autour de ce sujet pour les édifier sur cette pratique malsaine qui n'honore pas leurs activités commerciales. Il a invité toutes les couches de la société de la région du Logono Occidental à privilégier le dialogue pour régler pacifiquement les conflits. C'est un conflit animé par des politiciens. Les éleveurs et les agriculteurs, depuis nos ancêtres, ils vivent ensemble. C'est vrai, un animal rentre dans un champ, il le détruit, cet éleveur règle le problème du champ avec le propriétaire du champ, ou bien avec le chef du village, ou bien avec le chef du village. Autre point évoqué au cours de cette mission de sensibilisation est le phénomène d'enlèvement des enfants bouviers contre rançon qui prend de l'ampleur. Selon lui, cette situation a amené les éleveurs à mettre la main sur quelques malfrats qui exercent cette pratique dans la région. Bechera Dreb a invité les autorités locales, le comité des jeunes éleveurs de lutte contre les malfrats et les forces de défense et de sécurité à travailler en synergie pour éradiquer ce phénomène dans leur localité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !